... Bonsoir au sommaire de cette édition des Mauriciens Marche pour la légalisation du cannabis. D'autres citoyens ont tenté d'organiser une contre-marche pour dire non à cette initiative. Sorti de route à Pamplemousse cet après-midi, un enfant de 2 ans et sa mère blessée. Khalid Jaya fixé sur son sort d'ici fin juin. Décision prise lors de la réunion du comité central du MMM cet après-midi. Personne n'est au-dessus de la loi, même pas le commissaire de police, Dixit Marion Aubin, qui a lancé une nouvelle mise en garde aux policiers ce matin. En Nouvelle-Calédonie, à Ouvéa, Emmanuel Macron joue l'apaisement. Et puis Chinatown est en fête ce week-end. Des Mauriciens ont marché ce samedi dans les rues de la capitale pour demander que la consommation du Gandia soit légalisée. Cette mobilisation a été organisée par le collectif 420. Mais il y a eu une contre-marche organisée par quelques personnes qui brandissaient des slogans pour dire non à une légalisation du cannabis. Reportage Reshmi Bimeuk. Pour Jamil Perali, l'un des organisateurs de cette marche, le véritable ennemi c'est la drogue synthétique et non le cannabis. Aruna souffre de terribles douleurs. Elle est persuadée que l'huile de cannabis pourrait la soulager. J'ai souffert d'une maladie qui nous appelle une maladie auto-immune, qui est une polyarthrose ankylosante. Donc, j'ai eu la douleur, j'ai eu la douleur. C'est une affaire qui me fait partie de la vie. On prend beaucoup de médecines. Faux, moins faux, cachés, puis durs, comprimés, suppositoires. Et le cannabis seul, c'est une affaire qui est très soulageante et qui est capable d'être moins de la vie. Cette marche, qui se voulait être pacifique, a été marquée par un incident. Quelques personnes ont voulu organiser une contre-marche, mais ont été écartées par la police. Au final, la situation est retournée à la normale. La marche a pu se poursuivre. Des militants présents espèrent maintenant que le rappel sera entendu. Une jeune mère et son enfant de deux ans blessés dans un accident de la route cet après-midi à Pamplemousse. Les blessés se trouvaient à bord d'une voiture qui a fait une sortie de route. Ils ont été transportés à l'hôpital par des volontaires. Une enquête a été ouverte. On vous parle politique à présent. Pradip Djiha sera fixé sur son sort le 24 juin prochain. L'Assemblée des délégués du MMM se réunira ce jour-là. Une annonce du leader des MAUV cet après-midi à l'issue de la réunion du comité central du parti. Il s'est fait trop d'honneur à Pradip Djiha qu'il pouvait haindre l'Assemblée des délégués pour considérer... Nous constitutions dire qu'il n'y a pas d'exclusion. Je te le rappelle, moi, moi, tu propose de suspendre pas des clients. Mais la raison-là, c'est tellement faux dans le comité central qu'il n'y a pas d'exclusion. Et finalement, le comité central, massivement, il ne vote pour exclir. Ah bien, nous, constitution, on dit qu'il n'y a pas d'exclusion. Donc, il n'y a pas d'exclus, il n'y a pas de droit de faire l'appel à l'Assemblée des délégués qui faisait tenir dans les démoins. Donc, quand nous, tu proposes les 29 juillet, mais tu prends des autres, ça démoins là. Il n'est pas un peu dramatique, mais nous préférons respecter ça délai des mois là. C'est ça, il est faisable, c'est un problème pratique. Donc, nous ne ramènerons-lui, 24 juin, nous restons dans sa délai deux mois. Le comportement civil au Bicadou n'a si réellement beaucoup de colère. Il y a même une proposition de sanctions contre lui, etc. Mais la direction partie, nous, nous ne comprend pas parfaitement la colère qu'il y a dans le comité central vis-à-vis du comportement civil au Bicadou. Ici, il y a tout ce interview de jeudi dernier, mais ce comportement en général. Mais moi, on recommandait qu'il nous laisse ça dans la main, nous voulons militants, nous voulons militants, laisse ça dans la main, nous voulons délégués qui peuvent voter le 24 juin. L'unité au sein de l'opposition est impossible. C'est l'avis de Jolay Jongard qui était aussi face à la presse ce samedi. Le député de la majorité gouvernementale était en compagnie de Roubina Jadou, John Bocos et de Bobby Huriram. Vous pensez que le gouvernement n'a pas à couper personne qui est dans l'opposition, elle partit de l'opposition. Et la raison est simple. Nous ne j'ai à l'intérieur de l'opposition, c'est un problème sans fin. Nous avons fait l'appel à l'unité de l'opposition, nous avons dit que c'est impossible. L'unité de l'opposition entre le PMSD et le MMM est impossible. s'il nous remonte l'histoire, s'il nous est dans l'époque de Brèze, du MMM, s'il nous retourne à Kuapit, l'événement qui est passé à l'époque, qui concerne Paul Béranger lui-même, qui concerne tout autour de Paul Béranger. Et là, je pense à Azoa Delaïde. Mais il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas, mais l'unité au sein de l'opposition. D'abord, moi je pense que je commence par faire mention du meeting du premier ministre. Moi, je pense que la population mauricienne, mes camarades journalistes ont témoigné de sa synergie qui finit là entre la jeunesse mauricienne et le premier ministre. C'est une synergie extraordinaire, l'ambiance était au top. Et ma camarade, il trouvait, il fait place, il témoignait de sa dynamisme qu'ils ont lancé, sa soutien qu'ils ont dit, le peuple pédé au premier ministre, Pravin Jagannath. Un désaveu pour le gouvernement face à la presse cet après-midi, Alain Ghanou a souligné la différence de langage entre Pravin Jagannath et Ivan Kolendavelu sur la question de la réforme du secteur eau lors du meeting du 1er mai. Le président du MP s'étonne des détails fournis par le ministre des services publics au Parlement au sujet de la réforme. Marion Aubin commente le sort des policiers poursuivis dans l'affaire Iqbal Toufani. Même le CP n'est pas au-dessus de la loi, dit le commissaire de police. Une réaction qui intervient au lendemain de la décision du DPP de poursuivre les cinq policiers dans le cadre de l'enquête sur l'EDC d'Iqbal Toufani. Un mot aussi sur la décision du DPP pour poursuivre les cinq policiers impliqués dans l'affaire Iqbal Toufani. La justice suit son mouvement, nous dire que nos policiers sont à peu près de l'eau. Nous pouvons faire notre travail en discipline, avec l'intégrité et dans le respect. Mais naturellement, nous sommes une organisation qui contient de 13 000 personnes. Il n'y a pas tant qu'on dirait, qu'il n'y a pas fait. Mais si on dirait, il y en a qu'il vient voter. D'ailleurs, M. le Premier ministre finisait là sur le discours avec des policiers, des policiers qui ne peuvent pas être conformes avec la loi, qui ne peuvent pas agir dans les paramètres de la loi. Mais naturellement, il y a un prix à payer. Ça ne s'applique non seulement aux citoyens, mais aussi à tous les policiers. Tous les 13 000 policiers, même le commissaire de police n'est pas au-dessus de la loi. Pourquoi ? C'est une chose importante qui nous veut suivre. Une dernière question, il y a une lettre qui peut circuler, qui l'enveille dans le bureau, le bureau du Premier ministre et l'ICARC aussi, qui est dans plusieurs allégations qu'il peut faire contre les personnes-mêmes. Oui, mais ça m'a dit, depuis que j'ai pris le règne du commissaire de police, tout le temps il y a un petit monde qui me dit qu'il est commissaire pour aller. Mais naturellement, moi je fais mon travail, droite, et je pense que j'ai un petit monde intelligent. Et je n'ai pas de détresse, je n'ai pas de détresse, qui est vrai, qui n'est pas vrai là-dedans. Mais moi je fais mon travail, je fais mon travail, et toutes les affaires qui finissent, je fais de l'enquête là-dedans, ok ? Alors le centre du Céadimou, nous j'ai un fait comme ça, fais de l'enquête très série, et tu as bien non seulement Samen Fela, mais aussi qu'il y a l'auteur de Samen Jemoun, qui peut retenir cette boule. L'actualité internationale, c'était sans doute le moment le plus attendu de la visite d'Emmanuel Macron en Nouvelle-Calédonie. L'île d'Ouvéa a été le théâtre il y a tout juste 30 ans d'événements sanglants. Des gendarmes avaient été pris en otage par des indépendantistes canaques qui avaient été tués. Deux d'entre eux, une prise d'otage suivie d'un assaut de la gendarmerie dont le bilan fut lourd. 21 morts dont 19 canaques. Et pour clore ce bulletin, voici les images du Festival culinaire et culturel qui se tient ce week-end à Chinatown. Plusieurs artistes ont fait le déplacement pour l'événement. Voyez plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada